Oui, écoutez Florence, ici on prend acte du recadrage de Nicolas Sarkozy suite aux déclarations de Laurent Wauquiez. Ce sont les plus modérés de la majorité, les centristes effectivement, qui se disent le plus satisfait. Preuve, nous dit-on ici, que ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui est à l'origine, comme certains l'affirment, le pensent, de cette offensive lancée par Laurent Wauquiez. C'est ce que nous a confié tout à l'heure François Sauvadet, le président du groupe Nouveau Centre à l'Assemblée. C'est lui-même qui avait interpellé le Premier ministre hier dans l'Assemblée. Je vous propose de l'écouter. Je ne comprends pas que Laurent Wauquiez se soit laissé embarquer et soit finalement scotché au train de l'aller la plus à droite. Il était soutenu immédiatement dans sa proposition par XOT alors qu'il veut incarner la plus sociale. D'habitude, je le pensais beaucoup plus avisé. Je crois que le débat aujourd'hui est clos. Le RSA, ça marche. Je l'expérimente en Côte d'Or. Je soutiens cette démarche du RSA parce qu'elle vise à mettre les personnes sur le chemin de l'emploi, tout simplement. Voilà. Alors à gauche, on ne voit pas les choses de la même manière. Laurent Wauquiez était en service commandé. C'est ce que nous a confié tout à l'heure Roland Museau, le porte-parole des députés communistes. Il assure de son côté que la majorité s'organise au sein du gouvernement, ici à l'Assemblée, pour lancer un petit peu des ballons d'essai des thèmes de campagne pour 2012. Rappelons que l'UMP organisera le 8 juin prochain une convention sur le thème de la justice sociale. Et il sera donc une nouvelle fois question d'une éventuelle réforme du RSA.